... Ce que je n'ai pas vu encore, ça s'est bien passé quand on n'était pas là ? Oui, gloire à Dieu, merci Seigneur. J'ai eu quelques nouvelles par certains d'entre vous qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des messages. Et on a prié, on a prié pour vous. Mais je suis venu avec un message de Seigneur. Alléluia ! On va prier ensemble, on ferme avec vos yeux. Dites avec moi Seigneur, parle-moi Saint-Espère. Parle-moi Seigneur Jésus, parle-moi Père. Venir avec un message que tu as donné ce matin Seigneur. Impacte ma vie au plus haut point Seigneur. Que Seigneur, à chaque chose Seigneur que je vais entendre dans les moments qui viennent Seigneur. Je développe une foi surnaturelle Seigneur pour ta parole, mon Père. Et l'onction du Saint-Esprit Seigneur pourrisse toute espèce de joues dans ma vie et dans ma famille. Au nom de Jésus, de la Sainte-France. Amen. Amen Seigneur. Alléluia ! Je vais vous dire, cette semaine, j'étais en train de prier pour savoir de quoi j'allais vous parler. Et à un moment, le Saint-Esprit m'a dit, « Dis-leur que des temps de rafraîchissement viennent pour la France. » Alléluia ! Temps de rafraîchissement. Dis-leur que c'est à nouveau le temps de la visite du Saint-Esprit dans le paix. C'est amusant parce que c'est quasiment la première chose, les premières paroles qui sont sorties de ma bouche quand je suis descendu de l'avion. Et mes parents sont témoins de ça, que quand ils sont venus nous chercher à l'aéroport, il s'est mis à pleuvoir subitement, n'est-ce pas ? Et la pluie était tellement violente qu'elle a envahi l'autoroute et, « Oh, c'était impressionnant ! » Et ils m'ont dit, « La part, c'est vrai depuis beaucoup de temps. » Ça fait un bon moment, tout est très très chaud. Et je leur ai dit comme ça, c'est un rafraîchissement qui vient de la part du Seigneur. Et mes frères et sœurs, des fois, on n'a pas idée de comment Dieu utilise notre bouche. Des fois, c'est surprenant. On parle de choses qu'on ne comprend pas, on parle de choses qui nous viennent de Dieu. Et on parle de choses qui se manifestent dans le naturel, mais qui proviennent du surnaturel. Alléluia ! Et on parle de choses qui nous viennent dans nous. Et moi, je veux vous dire que, pour la première fois, quand j'ai pris l'avion à Robota, pour la première fois, j'ai senti de la compassion pour les Français. Bon, c'est pas que je n'aimais pas les Français. C'est pas que... J'avais un amour spécial pour eux non plus. Et c'est plutôt que je trouvais que ce qui leur arrivait était juste. On ne peut pas dire qu'ils ont cherché Dieu, hein ? N'est-ce pas ? Ceux qui sont spirituels comprennent ces choses-là, ils savent que... Ah oui ! La réalité, c'est que... Les Français, ils ont fait plutôt le contraire de chercher Dieu, non ? Et pour la première fois, en regardant l'équipage d'Air France dans l'avion à Bogota, quand j'ai pris l'avion, pour la première fois, j'ai eu miséricorde d'eux et je les ai aimés. Il y avait quelque chose de Dieu en moi. Et je crois que ça, c'est quelque chose que Dieu sent pour la France en ce moment. C'est-à-dire une miséricorde. Alléluia ! Combien d'ici savent que nous sommes des instruments de vie ? Vous savez ça ? Alléluia ! Je suis venu en Patagonie avec ma femme et on est allé pour un mariage. Parce que sa soeur se mariait. Et j'ai apporté une parole à une église qui vient de naître. Une église qui a juste deux ans. Et quand je suis arrivé là-bas, le Saint-Esprit m'a dit tu es ici pour porter ma voix. Moi je suis resté où ? Seigneur ! Ça fait trois ans que je ne suis pas venu. C'est ma belle famille. Je les connais tous. Je connais leurs problèmes, je connais leurs difficultés. J'avais été invité à prêcher déjà dans deux églises en Patagonie. Des églises déjà établies. Mais là le Seigneur, il m'a dit tu es ici pour porter ma voix. Alléluia ! J'ai été invité les deux fois de suite, les deux dimanches où j'étais là, dans l'église de mon beau-frère. C'est l'église toute neuve qui vient de naître. Alléluia ! J'ai commencé à prophétiser. J'ai commencé à prophétiser sur l'église et j'ai commencé à prophétiser sur un réveil en Patagonie. Et mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Ça c'est la volonté de Dieu pour le pays. Alléluia ! C'est-à-dire qu'on a des instruments, Dieu nous utilise. Dieu voulait qu'ils puissent entendre ma voix et qu'ils puissent entendre la volonté de Dieu pour leur église et pour leur pays. Alléluia ! Je peux vous dire que c'est des gens qui ont passé des années et des années dans l'obscurité, dans la religion, dans la difficulté, dans les problèmes du pays. Je connais bien la Patagonie parce qu'on y allait souvent et je trouve qu'ils ont des problèmes qui sont assez similaires aux nôtres. Alléluia ! En tout cas, la ville de Saint-Carlo-de-Marie-Lautier, ce n'est pas tout à fait les mêmes problèmes. Il y en a qui sont différents, mais des problèmes spirituels sont assez semblables. Alléluia ! Et la volonté de Dieu pour eux, c'était la bénédiction pour cette église. Dieu voulait les utiliser. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire « Ici, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, non ? » Alléluia ! Vous avez vu l'église du pasteur monde comme elle a grandi, non ? Parce que vous savez que du jour au lendemain, elle est passée de 70 personnes à 300 personnes. Et vous l'avez vu. C'est comme ça avec Dieu, non ? La volonté du Seigneur, pour l'église de mon beau-frère, c'est une église. Il n'y a presque que des membres de la famille. Ils ne sont que quelques-uns. Ils sont encore moins que nous. Mais la volonté du Seigneur, c'est de les utiliser. Alléluia ! La volonté du Seigneur, c'est d'amener un réveil dans leur région. Alléluia ! Vous comprenez ce que j'essaie de dire ? Parce que des fois, nous, on regarde avec nos yeux comme ça, et on est en train de dire « Ah oui, mais bon, mais voilà, jamais le Seigneur ne m'utilisera, jamais il va se passer ceci ou cela, et qui on est, non ? » Mais Dieu m'a envoyé pour porter sa voix, et pour que ce peuple-là puisse entendre la lumière qu'il y avait dans les ténèbres. Alléluia ! Après des années, des années d'oppression et de difficulté, Dieu est en train de dire « Je vais lever cette église, et maintenant il va y avoir un changement, et je vais vous utiliser. » Alléluia ! Merci Seigneur ! Et Dieu parle sur elle, et sur cette église qui est toute petite, et il a des plans pour elle. Il a des plans pour cette petite fille. Petite fille, je dis une petite fille, parce que pour moi, une église qui a deux ans, c'est encore une petite fille, non ? Et toute petite. Et le Saint-Esprit a commencé à se déverser à la première réunion, et tout le monde pleurait. La maman de Myriam était là, elle a été touchée par l'onction, et tout le monde était en train de pleurer, tout le monde se repentait de quelque chose, l'Esprit était là, c'était très, très fort. Alléluia ! Et à la deuxième réunion, il y avait moins de monde, mais c'est devenu prophétique. Et Dieu a commencé à parler. Alléluia ! Et j'étais étonné, moi, je disais « Wow, Seigneur ! » Tu m'as envoyé dans des autres églises, à Paris-Glocher, qui sont plus grandes. J'ai prêché la parole, mais jamais il n'y a eu un mouvement de l'Esprit comme ça. Et jamais j'ai eu des paroles prophétiques pour eux de se dire. Et donc j'ai eu des paroles pour la famille, et j'ai eu des paroles pour l'Église. Et quand je suis arrivé en France, les premiers mots qui me sont venus à la bouche, c'était « rafraîchissement ». Alléluia ! Et je sens la compassion de Dieu pour les Français. Et le premier mot, les premiers mots que Dieu me fait prononcer, c'est les mots « rafraîchissement ». Le rafraîchissement, c'est quand la situation est lourde, et que la chaleur est accablante, et que le peuple souffre. Et puis d'un seul coup, Dieu fait venir des nuages, et il envoie la pluie. Et tout pousse, et tout se met à pousser. Alléluia ! Parce que quand il fait chaud, quand il fait sec, toute la végétation meurt, non ? Mais quand les nuages commencent à venir, la pluie commence à tomber, et tout revertit. Amen ! Alléluia ! On a dit que c'était une réunion prophétie, comme genre. Prophétique, c'est comme ça. Il faut savoir prêter son intention. Alléluia ! À ce que Dieu dit. Et peut-être que ça vous rappelle le prophète Élie. Élie a prophétisé, et la pluie s'est arrêtée de tomber, et la rosée s'est arrêtée de tomber pendant trois ans. Alléluia ! Et il a prophétisé comme ça, parce que Jézabel, et le peuple de Dieu qui était là, faisaient mal. Et il a dit, « Il ne tombera de pluie, de rosée, qu'à ma parole. » Tout ça dans le livre des rois, au chapitre 18. 1, roi 18. Et quand il prophétise de nouveau, quand il ouvre la bouche de nouveau, son serviteur dit, « Je vois un petit nuage qui est comme la paume de la main d'un homme. » Regarde la paume de ta main. Alléluia ! Et le vent s'établit. La Bible nous dit qu'en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y a eu une forte pluie. Il y avait quoi une forte pluie ? Il n'y avait pas plu pendant trois ans. C'est une malédiction, c'est-à-dire que quand il ne pleut pas, les cultures ne poussent pas, tout meurt. Alléluia ! Comment ça que l'Ancien Testament, c'est l'image des choses à venir ? L'ombre des choses à venir. Alléluia ! Et donc, Dieu envoie un châtiment naturel, qui est l'image de quelque chose de spirituel. Aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps, nous sommes sous la grâce, et nous sommes dans le Nouveau Testament. Et on peut dire que pendant trois ans, la pluie du Saint-Esprit ne s'est pas fait tellement en temps de renfance, n'est-ce pas ? Et on pourrait dire que la sécheresse a atteint beaucoup d'églises, et beaucoup de personnes sont restées dans la sécheresse et dans l'autorité. Et bien sûr, je ne me prends pas pour Élie. Ça serait présent sûr. Mais quand je suis descendu de l'avion, la pluie a commencé à tomber. Elle est tombée tellement fort, que le trou tout entier était inondé. Il y en a qui vont dire au pasteur, ça c'est une pluie d'été. Loire à Dieu. J'ai déjà vu des pluies d'été. Mais moi, je te dis aujourd'hui qu'il n'y a pas de hasard, et que le Seigneur te dit aujourd'hui, j'envoie à nouveau la pluie du Saint-Esprit dans ce pays. Alléluia ! Merci Seigneur. Et donc, quand la pluie commence à tomber, les cultures verdissent, le travail se met à pousser, l'économie se met à prospérer, et l'argent aussi. Parce que les gens ont plus d'argent, parce que les cultures poussent, et ils se mettent à commercer avec ceux qui ont besoin d'eux. Alléluia ! Ceux qui n'ont pas la pluie. Ils disent avec moi, commercer. Et Dieu va prospérer ton travail, il va prospérer ta vie spirituelle, il va prospérer le travail de l'Église. Alléluia ! Et les hommes sont soulagés de la chaleur qui pesait sur eux. Parce que quand il fait chaud, on ne peut pas travailler. Parce que, c'est seulement quand il fait un nouveau frais qu'on se remet à travailler, n'est-ce pas ? Moi, je fais du sport, et je peux dire que là, c'est pour sortir courir, je sors courir le matin, je ne sors pas courir à 3h de l'après-midi. Ça tape dur. Et donc, quand il fait un nouveau frais, on se sent mieux, et on se remet au nouveau travail. Et c'est ce qui va se passer. L'Église va se remettre au travail. Parce qu'elle s'était arrêtée à cause de la chaleur, à cause des difficultés que le diable avait envoyées contre ce pays. Alléluia ! Et les hommes et les femmes qui composaient cette Église se sentaient opprimés, et ils avaient arrêté de travailler. Et le Seigneur t'a dit aujourd'hui, vous allez vous sentir mieux, et vous allez vous sentir plus frais, et l'Esprit du Seigneur va commencer à vous utiliser, et vous allez commencer à apporter du fruit pour cette Église. Alléluia ! Merci Seigneur ! Et Dieu dit, nous allons gagner des âmes. Il y a des moins gagnées des âmes. Alléluia ! Je veux dire, quand c'est la sécheresse, quand c'est les difficultés, ce n'est pas le moment d'accoucher. Parce que ce n'est pas le moment d'avoir des enfants parce qu'on ne peut pas les nourrir. Parce que même la nourrice a le sein qui ne peut pas produire. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit que là-haut, du Saint-Esprit a commencé à couler, et tu vas pouvoir porter du fruit, et tu vas pouvoir donner à manger à tes enfants, à tes bébés. Alléluia ! Merci Seigneur ! Et Dieu est en train de nous parler des bébés spirituels qui vont venir s'asseoir ici avec nous. Il y a une présence de Dieu qui va commencer à couler, et chacun d'entre nous va commencer à être capable d'allaiter, les probis vont commencer à enlever en chaleur, et l'Esprit du Seigneur te dit, vous aurez des enfants, et ces enfants seront rayés, comme Jacob a eu des enfants, vous aurez des enfants, nous dit le Seigneur. Et la part de celui qui était délaissé sera plus grande que de celui qui était occupé, dit le Seigneur. Alléluia ! Parce qu'il y a une personne ici qui dit, je ne comprends pas pourquoi cette église ne grandit pas. Et le Seigneur te dit, aujourd'hui, elle ne grandissait pas parce que ce n'était pas le temps, parce que c'était le temps de l'Aban, et que l'Aban volait les brebis. Mais maintenant, c'est le temps de Jacob qui est Israël, te dit le Seigneur. Et le temps de Jacob, c'est le temps de la prospérité et de la croissance. C'est le temps de la bénédiction. C'est le temps de celui qui s'attache aux choses de l'Esprit. C'est le temps de celui qui s'appuie sur Dieu et qui croit. Et la Bible dit que Jacob a dépouillé l'Aban. Alléluia ! Mon frère, ma sœur, il y a quelque chose de prophétique dans ce que je suis en train de te dire. Nous allons dépouiller beaucoup d'églises religieuses qui croyaient qu'elles pouvaient retenir captifs les gens et les tenir captifs loin et éloignés du Saint-Esprit. Elles vont commencer à demander pardon à Dieu pour avoir épousé la religion. Elles vont commencer à s'approcher de nous et elles vont commencer à désirer le lait spirituel pur qui vient d'en haut. Alléluia ! Merci Seigneur ! Jusqu'à présent, c'est l'Aban qui nous dépouillait. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui dépouilleras l'Aban. C'est-à-dire, il vient un changement de circonstances, il vient un changement de temps. Et le Seigneur te dit, non seulement tu vas gagner des âmes, mais tu vas dépouiller les autres églises. Alléluia ! Combien d'ils amènent à cela ? La présence de Dieu est là. Et je veux dire une chose, il y a un plan tout à fait particulier. Le Saint-Esprit a un plan tout à fait particulier dans cette église. Et sa volonté, c'est que tous soient sauvés et tous se tournent vers Jésus. Et pas vers la religion. Dieu ne veut pas que les gens se tournent vers les choses de l'homme, il veut que les gens se tournent vers les choses de Dieu. Alléluia ! Merci Seigneur ! Nous t'exaltons et nous glorifions ton Saint-Nom. Et donc il vient un rafraîchissement sur ce pays. Alléluia ! Mais avant, je voudrais finir avec ce que le Seigneur était en train de nous dire. Parce qu'il y a des personnes d'ici qui croient à l'église universelle et croient que toutes les églises sont pareilles, c'est la même chose d'être dans une église ou dans une autre et... Non, mon frère, ma sœur, toutes les églises ne sont pas pareilles. Toutes les églises n'ont pas la présence de Dieu. Toutes les personnes n'ont pas l'onction. Et un ministère qui n'a pas l'onction, ce n'est pas un ministère. Alléluia ! La présence de Dieu, le manteau sur le serviteur ou sur la servante de Dieu, c'est le signe que Dieu est avec lui ou est avec elle. Si tu as une église où il n'y a pas d'onction, ce n'est pas une église. C'est un endroit religieux. Et il y en a beaucoup dans ce pays et le Seigneur va les faire fermer. Écoute bien ce que je te dis. Le Seigneur va les faire fermer et tous ceux qui les suivront mourront. Et tous ceux qui suivront et qui écoutent mon esprit vivront, dit le Seigneur. Alléluia ! Merci Seigneur ! Donc le Seigneur nous dit qu'il y a un rafraîchissement sur le pays, il y a un rafraîchissement sur la France. Il y a un rafraîchissement. Ça veut dire que chacun d'entre nous va commencer à se sentir mieux dans sa vie. Et ça va être plus facile de parler de moi et de le Seigneur. Et les gens vont vous écouter, ils vont avoir besoin de moi, dit le Seigneur. Ils vont vous sentir un vif intérêt lorsque vous êtes en train de leur partager et ils vont vous poser des questions et vous serez surpris par les questions qu'ils vous posent. Il y a des gens ici qui vont être étonnés des questions que les gens viennent leur poser. Et ça va provoquer une recherche de moi, vous dit le Seigneur. Et les gens vont vous poser des questions et vous me chercherez et vous trouverez la réponse à ces questions, dit le Seigneur. Alléluia ! Coute bien, mon frère, ma soeur. Dieu va t'utiliser, mais tu n'as pas toutes les réponses. Et tu auras besoin du Saint-Esprit, tu auras besoin de sa présence pour apporter des réponses au peuple de Dieu qui va naître. Alléluia ! Il y a beaucoup de brebis nouveau-nés qui vont commencer à débarquer dans cette église. Et la présence, ton Dieu va augmenter et tu vas devoir en prendre soin. Tu vas devoir prendre soin d'eux. Et il y a des choses que tu ne sauras pas leur dire et tu auras besoin du Saint-Esprit pour les enseigner. Alléluia ! Et il y a une chose que le Seigneur demande par-dessus toute chose. C'est l'humilité. Ce n'est pas parce que je vais vous utiliser et le Seigneur que vous êtes plus grand que les autres. Et vous devez être humbles et vous devez comprendre que je suis avec vous. La raison pour laquelle ces gens vont être sauvés, c'est parce que je suis avec vous, vous dit le Seigneur. Alléluia ! C'est Seigneur. Et mon frère, ma sœur, ce que tu es en train de me dire aujourd'hui, c'est qu'aucun d'entre nous ne va pouvoir en tirer la gloire. Ce n'est pas qu'il y en aura un qui sera un gagnant d'âme plus grand que les autres, c'est parce que simplement Dieu va faire ces choses à travers lui ou à travers elle. Alléluia ! Et toute la gloire sera pour le Seigneur. C'est avec moi toute la gloire. Toute la gloire. C'est Seigneur. Si on lit le livre des actes juste après la descente du Saint-Esprit sur l'Église et parce que Dieu fait des miracles, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean prêchent l'Évangile. Alléluia ! C'est quoi la raison pour laquelle ils peuvent prêcher l'Évangile ? Parce qu'il fait des miracles. Dieu fait des miracles au milieu d'eux. Il y a une manifestation de Dieu qui se passe dans l'Église, il y a une manifestation de Dieu qui se passe là et donc ils ont l'opportunité de prêcher la parole. Alléluia ! Et l'apôtre Pierre leur dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Alléluia ! C'est Actes chapitre 3, verset 19 et 20. Dis avec moi, rafraîchissement. Et le mot utilisé pour rafraîchissement, c'est le mot grec « anapsuxis ». Excusez-moi, je ne suis pas grec. Et je ne sais pas le prononcer, mais c'est un mot qui veut dire « récupérer le souffle ». Dites avec moi le souffle. Récupérer le souffle. Revivre et rafraîchissement. Et récupérer le souffle, c'est récupérer la vie. On parle de marcher à nouveau par l'Esprit, on parle de marcher à nouveau en étant guidé par le Saint-Esprit. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, c'est ce qui va arriver à ce pays, il va commencer à récupérer le souffle. Il va commencer à marcher à nouveau en étant guidé par mon Esprit. Alléluia ! Les églises vont changer, elles vont se transformer. À cause de ma présence, dit le Seigneur. L'Esprit du Seigneur est avec vous. Ecoute bien, écoute bien celui qui parle, mon frère, ma soeur, de la part du Seigneur aujourd'hui. Celui qui me cherchera, me trouvera. Mais celui qui ne me cherchera pas, mourra, dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, celui qui se tournera vers moi, aura la vie. Celui qui se tournera vers la religion, sèchera, dit le Seigneur. Il sera emporté par le vent, et il ne comprendra même pas ce qui lui arrivera, dit le Seigneur. Je me dit le Seigneur. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si on regarde le dictionnaire biblique, il nous dit que le premier sens de ce mot, le premier sens de Anapsucsis, c'est rafraîchissement. Mais il dit que le deuxième sens de ce mot, c'est soulagement et consolation. C'est ce que nous dit la Bible à propos du Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Il est celui qui console, il est le consolateur, n'est-ce pas ? Alléluia ! C'est celui qui nous soulage, qui nous console de tout ce que le diable a fait. Il a séché le pays, mais Dieu lui redonne la vie. Dieu redonne la vie à ce qui était mort. Il redonne la vie à tes rêves. Aux choses que tu pensais éteindre. Quand tu étais un jeune chrétien, quand tu étais une jeune chrétienne, tu t'attendais à ce que le Saint-Esprit fasse un mouvement et qu'il y a un changement, une transformation sur le pays. Mais tu as oublié ses rêves. Et aujourd'hui, le Seigneur lui redonne vie. Alléluia ! Il y avait quoi ? Redonne vie. Redonne la vie. C'est ça un rafraîchissement, c'est un temps de restauration de la part du Seigneur. Un temps où Dieu redonne la vie aux espoirs qui étaient perdus. Où il ramène les rêves, il ramène les espoirs qui renaissent. Les choses vont devenir à nouveau possibles, dit le Seigneur, en France. Et dans toute la République, dit le Seigneur. En Guadeloupe et dans les îles. Il y aura de nombreuses personnes qui se convertiront. Et ils viendront ici pour des séminaires, ils viendront apprendre. Et le Seigneur te dit, tu te déplaceras et tu chercheras ma face, dit le Seigneur. Alléluia ! Il y a une présence de Dieu qui vient sur le pays et qui va se tomber aussi sur la Guadeloupe, les îles et les Antilles. Et il y a de nombreuses îles qui vont commencer à être sauvées. Et il y aura une transformation très importante dans ces pays, dit le Seigneur. Alléluia ! C'est Seigneur Jésus. Et donc, le Seigneur te dit aujourd'hui, il y a un avenir pour mes enfants. Un avenir radieux. Un avenir radieux. Et vous verrez encore mes enfants jouer et vous les verrez sébattre librement, dit le Seigneur. Et ils grandiront, ils deviendront fort et beaux et vous les aimerez, dit le Seigneur. Alléluia ! Il y a un nouvel amour qui va commencer à pousser dans cette église. Un amour pour les choses de l'esprit, un amour pour les choses spirituelles et un amour pour les enfants de Dieu. Une compassion pour prendre soin d'eux et essayer de leur apprendre. Alléluia ! Et le Seigneur dit, vous ne leur apprendrez pas ce que vous avez appris, mais vous leur apprendrez ce que moi je vous apprends, dit le Seigneur. Alléluia ! Je vois que l'église prenne vraiment soin de cet avertissement. Parce que le Seigneur te dit, pendant de nombreuses années, tu as appris des choses erronées de ma parole. Mais le Seigneur te dit, à partir de maintenant, je suis celui qui enseigne, dit l'esprit du Seigneur. Chacun d'entre vous écoutera ma voix. Chacun d'entre vous se pliera à ma volonté, à mes désirs, dit le Seigneur, et le peuple de Dieu grandira. Bien ce que l'Esprit du Seigneur dit à l'église aujourd'hui. Le peuple de Dieu grandira. Il y aura une croissance. Une croissance numérique et une croissance spirituelle, vous dit le Seigneur. Alléluia ! Il y aura une croissance, une augmentation dans la connaissance. Et beaucoup d'entre vous vont jeter aux orties beaucoup des enseignements théologiques qu'ils ont appris pendant des années. Et ils vont commencer à chercher mon esprit. Toute l'église prie, toute l'église prie un instant. Seigneur mon Dieu, ta présence Seigneur, ta croissance dans l'église, juste toi Seigneur, et non pas moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia ! Combien savent que Dieu verse le vin nouveau dans des nouvelles outres ? Si tu veux être utilisé par Dieu. Il faut absolument que tu deviennes une nouvelle outre. Et ça, ça veut dire que tu vas jeter en arrière beaucoup de la connaissance de ce que tu croyais savoir. Non pas que tu ne savais pas, mais tu savais partiellement. Le Seigneur te dit, je vais t'aider à ce que tu connaisses complètement. Alléluia ! Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur ne te condamne pas. Mais il cherche une chose. Il cherche à ce que tu changes. Alléluia ! Il cherche à ce que tu changes. Il ne va pas le faire contre ta volonté. Il va le faire avec celui qui veut. Ça c'est le secret de ce réveil. Celui qui veut, dites avec moi, celui qui veut. Celui qui veut, c'est celui ou celle qui sera utilisée. Celui qui se laisse changer par Dieu. Celui qui se tourne vers Dieu pour que l'Esprit du Seigneur entre en lui et le transforme de A à Z. Le Seigneur ne veut pas une partie de ton cœur. Il veut la totalité de ton cœur. Et donc, il y a des personnes ici qui vont venir des nouvelles autres. Et elles vont être utilisées pour ce réveil. Elles vont être utilisées pour ce réveil, vous dites. Tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie. Une présence de Dieu tout à fait spéciale. C'est ce que je croyais savoir. C'est ce que je savais de toi, Seigneur. Remplace-le par plus de toi. Plus de toi. Et moins de moi, Seigneur. Plus de toi. Seigneur, retire tout ce qu'il y a de l'homme en moi, Seigneur. Pour que ta volonté, ta connaissance ne soient pas corrompues, Seigneur. Mais que ce soit uniquement des choses de l'esprit qui sortent de ma bouche, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Pas de chair, Seigneur. Pas de religion. Pas de théologie humaine, Seigneur. Juste un pur exemple pratique de ta parole, Seigneur. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Juste un pur exemple pratique de ta parole, Seigneur. Rends-moi simple. Comme toi, tu es simple, Seigneur. Alors, transforme mon cœur. Transforme mon cœur, Seigneur. Transforme mon cœur. Qu'il soit juste comme toi, Seigneur. Juste comme toi, Seigneur. Juste comme toi, mon Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'orgueilleux parmi nous. Pas de gens qui croient savoir, Seigneur. Et que tu fasses tomber toute la connaissance humaine, Seigneur, devant la beauté admirable de la révélation de ta parole, Seigneur. Ainsi soit, Seigneur. Dirige et conduis ce réveil. Tu es notre pasteur, Saint-Esprit. C'est toi qui diriges, Seigneur. On te remène les reines de l'Église, Seigneur. Les reines de nos vies, Seigneur. Dirige-nous, conduis-nous. Comme tu conduis le réveil de Bogota, Seigneur. Comme le pasteur Ricardo n'est qu'un instrument entre tes mains, Seigneur. Ainsi soit avec ma vie, Seigneur. Ainsi soit avec la vie de ma femme, Seigneur. Ainsi soit avec les ministères qui nous accompagnent, Seigneur. Chacun soit capable de te remblier à chaque instant, Seigneur. Seigneur, dirige-toi. Dirige-toi parce que nous ne savons pas, Seigneur. Aucun d'entre nous ne prétend savoir. Aucun d'entre nous n'a cet orgueil démesuré et insensé de prétendre savoir diriger l'Église, Seigneur. Dans des temps de réveil et dans des moments de manifestation de ta présence. Toi seul, Seigneur, peux la diriger, peux la conduire. Comme tu le désires, Seigneur. Milite-toi un instant avec moi. Pardonne-nous, Jésus. Si nous avons fait notre propre volonté, nos propres désirs. Si nous avons dirigé le culte comme nous voulions le faire, Seigneur. Et non pas comme toi, tu le voulais, Seigneur. Si nous avions limité ton Saint-Esprit, Seigneur. Alors aujourd'hui, Seigneur, prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Ronds les choses anciennes, Seigneur. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont faites nouvelles désormais. Tout le monde rend son cœur, tout le monde rend son cœur, Seigneur. Seigneur, t'aimant. Oh, viens en descrit, Seigneur, viens là. Viens. Viens. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, 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 viens. Namours nouveau, Seigneur, pour les Français. Namours nouveau. Pour les Africains. Pour les Arabes. Pour les Asiatiques, oh Dieu, pour les personnes nordiques, mon amour d'enfant, c'est bon nouveau pour les francophones, s'il vous plaît. Maintenant, s'il vous plaît, maintenant s'il vous plaît, maintenant s'il vous plaît, il dirige ton culte, il dirige ton Église, ta louange, ton ministère. Te rendons toute la gloire, toute la gloire ce matin, toute la gloire. Je te laisse ta tête un instant et je te rends toute la gloire Seigneur, toute la gloire. Je te laisse ta tête un instant et je te laisse ta tête un instant. je vais obéir à Dieu parce que le Seigneur me dit de continuer à prêcher c'est vrai que la seule chose que j'ai envie c'est d'adorer l'esprit me dit de continuer à partager alors juste je voulais vous dire que après tout ça je me suis mis à chercher parce qu'il y avait quelque chose dans mon esprit qui n'était pas encore satisfait je me suis rendu compte en lisant le dictionnaire biblique qu'il y avait un troisième sens à ce mot troisième sens au mot en absurde fesse et que c'est un mot qui quand il est utilisé au sens figuré veut dire réveil viens avec moi réveil réveil c'est pas moi qui le dis c'est le dictionnaire biblique strong et les frères et sœurs l'église était dans le réveil l'esprit du Seigneur est venu et les temps de rafraîchissement sont revenus sur les hommes et au moment où Pierre et Jean ont prophétisé ça ils étaient en train de dire il vient un réveil il vient un réveil sur l'église avec un grand E Alléluia c'est à dire la chaleur la difficulté que Diable avait mis sur les hommes est finie parce que la climatisation de l'esprit s'est mise en marche et il y a des temps de rafraîchissement de l'esprit sur la terre parce que Dieu a envoyé la pluie et la Bible nous parle d'un réveil qui va toucher les nations dans les derniers temps et moi j'ai une bonne nouvelle à vous donner c'est le temps de la France Alléluia parce que les nations sont enflammées et elles se sont combattues mais maintenant laissez-moi vous dire c'est le temps de la paix et c'est le temps de la paix avec Dieu et tout va reverdir et tout va pousser et tout va donner du fruit pour dire le Seigneur peut-être certains vont me dire pasteur ça fait bien longtemps que tu dis que le réveil vient mais moi j'ai pas encore vu le réveil mais laisse-moi te dire aujourd'hui rappelle-toi Elie cette fois il a envoyé son serviteur pour voir si le nuage arrivait et c'est le chiffre parfait de la perfection de Dieu perfection dans l'accomplissement perfection dans le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu et à chaque fois le serviteur de Dieu est allé et il a dit il n'y a rien ça c'est en 1 roi 18 44 mais la septième fois la septième fois le serviteur est allé et il a dit je vois un petit nuage qui ressemble à la main d'un homme regarde ta main regarde ta main ça va pas se passer comme tu le penses ça viendra pas comme tu le penses et peut-être tu te mets à réfléchir et tu dis pourquoi la main d'un homme est-ce que vous savez pas mes frères et soeurs qu'on appelle le Saint-Esprit la main de Dieu et que Jésus est le fils de l'homme la main de Dieu le Saint-Esprit va venir et il va se mettre à l'oeuvre sur la terre et il va se mettre à l'oeuvre dans l'église et il va commencer à souffler et peut-être certains sont en train de dire comment le réveil vient passeur comment la pluie du Saint-Esprit va commencer à tomber après tout ce qui s'est passé après tout ce qui est venu sur nos familles après tout ce qui est arrivé dans notre pays comment ça va venir Seigneur je voudrais vous dire comment ça s'est passé comment Dieu m'a parlé j'étais en train de préparer cette prédication et je suis parti courir je suis parti faire mon job et à l'intérieur de moi j'avais cette même question oh je ne l'ai pas exprimé avec ma bouche mais à un moment le Seigneur m'a dit regarde ton bracelet et j'ai regardé le bracelet que je portais ce bracelet il y a écrit souffle la roi souffle le roi alléluia c'est le bracelet qu'on m'a donné à la conférence de réveil et en regardant j'ai compris pourquoi vient la pluie j'ai compris pourquoi vient le réveil parce que le vent du Saint-Esprit le roi que Dieu souffre et il amène les nuages que tu avais gardés cachés au réservoir il amène la bénédiction que tu avais prévue pour son église et peut-être tu dis pastor ça fait des années que je n'ai rien vu et il ne s'est rien passé mais le Seigneur l'Esprit du Seigneur a des réserves immenses pour toi alléluia pour toi et pour toute ta famille la Bible nous parle de choses qu'il a gardées cachées en réserve pour toi elle nous parle de trésors que Dieu a gardées pour ceux qu'il aime la Bible nous dit des choses que l'œil n'a point vues que l'oreille n'a point entendues mais que Dieu a gardées pour ceux qu'il aime alléluia est-ce que tu fais partie de ces bien-aimés aujourd'hui ceux que Dieu aime Dieu t'aime tu peux en avoir la certitude Dieu t'aime et il t'a choisi toi pour recevoir la puissance et le réveil alléluia il t'a choisi toi pour que tu marches avec lui et peut-être tu dis j'ai marché dans la vallée de l'ombre de la mort les ossements desséchés j'ai vu autour de moi j'ai même cru que moi-même j'étais mort et le Seigneur te dit tu vas revivre et tu vas voir la vie éternelle s'étendre autour de toi dans ce pays alléluia la Bible nous dit que Dieu a des réserves dans le ciel qu'il a des réserves gigantesques où il a mis la pluie en réserve pour des siècles elle nous parle de réserve de neige de réserve de grêle que Dieu en réserve pour les jours de difficulté pour les jours de bataille c'est ça dans le livre de Job au chapitre 38 verset 22 et 23 et elle nous parle des écluses des cieux elle nous parle d'endroits où l'eau est spirituelle et l'eau tout court est en réserve et stockée pour des millions d'années alléluia et sinon comment tu crois qu'il a noyé la terre en un instant est-ce que tu crois qu'il peut te rafraîchir ça c'est la question que je me pose aujourd'hui est-ce que tu crois parce que bien sûr qu'il peut bien sûr c'est le riche qui était en enfer demandait à Abraham d'envoyer Lazare pour tremper le bout de son doigt dans l'eau alors qu'il y avait un abîme entre deux c'est parce qu'il voyait l'eau alléluia de loin de l'autre côté de l'abîme il voyait les réserves immense d'eau que l'esprit du seigneur avait en réserve pour nous mon frère ma soeur il y a des prophètes qui sont exactement comme ce riche de loin ils ont prophétisé le réveil sur la terre de loin ils ont prophétisé la vie de Jésus de loin ils ont parlé du fait que Dieu enverrait le Saint-Esprit et pourtant ils ne l'ont pas vu parce que ce n'est pas arrivé de leur temps mais pourtant ils le voyaient alléluia il y a deux semaines avec ma femme on a survolé la Patagonie à 10 000 mètres d'altitude en avion et il y a des lacs immenses il y a des réserves d'eau que n'importe quel habitant du désert envirait à ce peuple la Patagonie c'est un endroit qui est presque désert il y a peu d'habitants très peu d'habitants mais il y a des réserves absolument monstrueuses énormes des quantités d'eau douce impressionnantes et quand on vole en haut quand on voit ça de loin mon frère ma soeur on le voit on sait qu'il y a de l'eau alléluia et mes frères et soeurs je voudrais vous dire aujourd'hui que Dieu a les réserves les plus importantes du monde il a un fleuve et il est lui-même ce fleuve l'Esprit du Seigneur est le fleuve de Dieu qui coule de la Nouvelle Jérusalem et il coule en abondance et il coule sans s'arrêter parce qu'il n'a pas de limite à ses réserves alléluia et il est ce fleuve qui donne la vie et ces derniers mois Dieu m'a parlé d'un réveil presque tout le temps presque tout le temps et hier encore j'étais en train de chercher Dieu et je sentais que je ne le trouvais pas alors je me suis mis à travailler sur la prédication et au moment où je ne m'y attendais pas j'ai senti sa présence et ça faisait un moment que j'attendais sa présence ça faisait un moment que j'étais là en disant Seigneur ça faisait un moment que je le cherchais et d'un seul coup comme ça se passe souvent je me suis mis à sourire dans sa présence je me suis mis à le remercier dans sa présence et à l'intérieur de moi il y avait comme cette question tu ne t'y attendais pas et c'était une question qui n'était pas clairement exprimée c'était comme sa voix à l'intérieur de moi qui parlait à mon intérieur et je lui ai répondu non je ne m'y attendais pas parce qu'elle est subtile elle est subtile ce matin et le Saint-Esprit m'a dit je ne bouge pas en fonction de ce que tu sens je bouge en fonction de ta foi Alléluia je me suis mis à pleurer dans sa présence je me suis mis à rire en fonction des manifestations de sa présence et pendant que je lui disais mon ami qu'est-ce que je ferais sans toi je sentais sa fraîcheur j'ai senti que je pouvais m'appuyer sur lui et pendant que je le cherchais et que sa présence s'intensifiait dans la chambre il m'a dit des tons de rafraîchissement viennent sur la France je te le confirme Alléluia alors aujourd'hui je viens de dire cette chose là des tons de rafraîchissement viennent sur la France il y a un réveil je ne sais pas comment et je ne sais pas quand il arrive mais je sais qu'il vient Alléluia alors aujourd'hui je suis venu je suis venu te poser la question qui veut du Saint-Esprit aujourd'hui ? Lève-toi et commence à chercher Dieu et dis-lui Seigneur je suis venu je suis venu je suis venu Sous-titrage ST' 501